Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Electric Surf, passionné et curieux de la mobilité électrique. Aujourd'hui je reçois le vélo électrique de la marque Engwe, c'est le modèle L20 SE. Nous allons tout découvrir sur ce bolide. C'est parti pour l'intro vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle a des options très intéressantes, nous allons voir cela ensemble. Grand panier à l'avant, porte-bagages à l'arrière, batterie amovible, selle ajustable, guidon pliable, des gros pneus pour la stabilité, pour affronter tout type de chemin, des pneus larges 20 par 3. Sans oublier la petite gourde qui va avec, au nom de la marque Engwe, les suspensions à l'avant et un système de freinage à disque mécanique avec des disques en 160 mm. En termes de performance, elle est équipée d'une batterie en 36 volts, 15.6 ampères, on peut parcourir environ une cinquantaine de kilomètres en foule électrique et 120 kilomètres environ en pédalant. Nous allons faire le test de l'autonomie, on va voir quelle distance on peut parcourir en combinant les deux utilisations. On va faire un grand tour et vérifier le niveau de la batterie qu'il me restera. On en profitera pour faire la VMAX, la vitesse de pointe, vérifier son confort général lors de ce test vidéo et je vous donnerai mes impressions finales à la fin de la vidéo. Son poids est de 31 kg, pas si légère que ça, néanmoins on va quand même faire le test de la montée des escaliers et vérifier si elle a une bonne prise en main, ce qui pourrait faciliter le transport. Elle est équipée d'une bonne selle, bien molletonnée, avec une ouverture ici pour l'aération, tige à suspension, celle qui est amovible mais aussi qui peut s'incliner de cette façon là, afin de pouvoir retirer la batterie. Alors il faut savoir que pour allumer le vélo, il faut utiliser les clés qui sont fournies avec. Donc j'insère la clé, je pivote vers la droite une fois et une deuxième fois pour pouvoir allumer le contact et là je peux allumer le vélo. Ensuite, si je veux retirer la batterie, je retire la clé, je fais un petit appui et je tourne vers la gauche et la batterie est amovible. Comme ceci. On a un beau bébé. Je vais remettre la batterie en place, attention au niveau de la bague de serrage ici, que ça ne gêne pas, bien positionner la bague de serrage de cette manière là, pour pouvoir ensuite insérer la batterie. Je vous montre, ça se joue à 1 cm. On peut claquer et voilà. Je vais en profiter pour vous montrer le pliage de manière générale. Donc ici, on plie la colonne, on relève et on tire. La colonne peut s'incliner. Les pédales, on appuie comme ça pour pouvoir plier les pédales. En bas et en haut, voilà. Et là, c'est la partie la plus complexe, mais qui reste toute simple. Ici, donc j'appuie et puis je tire. Je pose la caméra et je vous montre le pliage général. On retire la béquille et on va pouvoir la plier de cette manière là. Et heureusement, on a cette partie l'interne. Et voilà le vélo plié, il ne prend plus trop de place. On peut la garer dans un coin du salon, dans un coin de l'appartement, ou la ranger facilement dans le coffre du véhicule. Au niveau du poste de conduite, il y a la poignée d'accélération à ce niveau-là, si on ne souhaite pas pédaler. Mais je recommande quand même de pédaler. On ajuste les vitesses ici, on augmente et là, on diminue. Je lève toujours au max. Frein mécanique. Et on allume le vélo à l'aide de ce bouton ici en dessous. Je maintiens appuyé 2 secondes, l'écran LCD va s'allumer. Il est coloré. On a le niveau de la batterie, représenté par 5 bar. Il m'en reste 3, soit environ 20% par bar. La vitesse ici, kilomètre à l'heure, le mode. J'augmente le mode ici, avec le bouton plus. On peut aller jusqu'à 5, représentant la vitesse max. Et en bas, l'odo, le nombre de kilomètres accomplis depuis que c'est en circulation. Je peux, à l'aide du bouton latéral supérieur, changer les informations. Donc là, c'est l'odo, la vitesse max et la vitesse moyenne. Et le trip. On allume les phares à l'aide du bouton latéral inférieur. Un simple clic et je vous montre un bon petit phare en dessous du panier. Sans oublier, un bon petit feu arrière qui s'illumine à quasiment à 180 degrés. Et voyons voir quand je freine, est-ce que ça va s'intensifier. Là, je freine, j'arrête, je freine, j'arrête et je freine à nouveau. Je vous montre comment aller dans les paramétrages LCD pour ajuster une fonction qui va tous nous servir. Donc, on appuie sur les deux boutons en même temps, plus et moins. J'appuie et je maintiens appuyé, voilà. Ensuite, bouton supérieur latéral et bouton inférieur, je maintiens à nouveau appuyé, les deux en même temps. Voilà. Et je clique sur plus ici pour accéder au L5. Voilà. Je valide. Et là, je peux augmenter ou diminuer. Donc moi, je préfère la capacité max. Je valide. Et je valide et c'est bon. Nous avons un dérailleur à 7 vitesses de la marque Shimano. C'est le modèle tourné. C'est un modèle qui est disponible en différents coloris. A titre perso, je l'ai en blanc, comme vous pouvez le voir. Et je trouve que c'est pas mal. Explore a new way. L20 SE. Ok, on a assez parlé. On va maintenant passer au test du NGWI L20 SE. C'est parti les amis. Ok, on va commencer par le test de la VMAX avec la NGWI L20 SE. On est parti. Coup de pédale. Un tour, deux tours, trois tours et l'assistance électrique s'enclenche. Je suis en mode 1, plafonné à 13-15 km à l'heure. Je passe en mode 2. Mode 2, 17-18 km à l'heure. Mode 3, là, on ressent une bonne différence. Je passe immédiatement à 24-25 km à l'heure. Mode 4, on gagne en vitesse. L'assistance électrique me propulse. Davantage, 31 LCD, 31 GPS. Et le mode ultime, mode 5. Ah oui, bonne petite fessée, 37, 38 LCD, 36, 37 GPS. On va vérifier avec la GoPro. J'arrête de pédaler. Je ralentis naturellement. Je peux reprendre avec la gâchette d'accélération. De type poignée. Et on est relax. Voilà. Allez, on va la tester sur les chemins. Ressentir un peu les suspensions. Suspension à fourche avant. À l'arrière, c'est la selle. Suspension au niveau de la tige de la selle. Je suis en mode 4. Je vais me mettre en mode 3. J'ai dur la Vmax. Je pédale. L'assistance électrique fait bien son travail. Les pneus 20 par 3. Ça va exadère bien. Je suis légèrement secoué. Mais l'absorption générale est plutôt bonne. On peut continuer. Vous allez voir, à réception du colis contenant le vélo, tout est bien emballé. Chaque pièce est protégée. Il faut un petit peu de temps quand même pour déballer tout ça. Monter les accessoires, la selle, les pédales, le guidon. Faire en sorte que les pneus soient bien gonflés. Je les ai gonflés, à titre perso, à 45 PSI. Voilà. On va continuer tout droit. Bifurquer à gauche. Et faire le test de la montée. Messieurs, dames, on va passer aux choses sérieuses. Le test de la longue montée. Comme d'habitude, on va vérifier de quoi l'enjeu est capable. Sachant que j'ai déjà parcouru 13 km. On a consommé quand même une bonne barre au niveau de la batterie. Même deux. Deux en instantané. Là, j'ai la poignée d'accélération enclenchée à fond. Et en même temps, je pédale. Voyons voir si j'arrête la poignée. L'assistance électrique aussi prend le relais parce que je pédale. Je pédale pas trop fort. On est à une bonne vitesse de croisière. À 21 km à l'heure. Même 29 GPS. Mais elle accomplit la montée. Sans forcément fournir d'effort physique. Trop important. Ok, on pédale. On s'élance. J'arrête de pédaler. Je laisse en roue libre. Et petit record de vitesse. Voilà. On gagne un peu plus de vitesse. Les roulements sont bons. On va faire des records. On se prépare. Les doigts sur les leviers de frein. On freine maintenant. Huch. Ça va, ça va, ça va, ça va. On est bon. On s'est arrêté bien avant. Notre feu rouge. Allez. On va aller à droite. Faire la montée des escaliers. Une trentaine de kilos. 3,7. Voyons voir. L'avantage, c'est qu'ici, ici, il y a une sorte de poignée de transport. Je vais m'en servir. Ah, ouais. J'ai juste la poignée qui... Voilà. Main sur la colonne. Poignée de transport. La selle au-dessus de l'épaule pour caler. Même la cuisse. Pour aider à pousser. Ah. C'est un peu sport, mais on y arrive. Bon, et puis, ici, vous en avez marre de pédaler. Poignée d'accélération. Je vais quand même limiter ma vitesse. Un petit mode 2. On va tester son inclinaison. Elle reste joueuse, hein. Hop. 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 Et on freine. Mirage à droite. Et on sort du quartier. Franchement, très confort avec la Hengway. On se faufile partout en ville. On va en profiter pour tester la sonnette. Bon retentissement. Ça résonne bien. Allez, Peugeot 207. Montre-nous de quoi tu es capable. Hop. Petit ralentisseur. Ça absorbe bien. Ça absorbe bien. Suspension avant. Petite selle à l'arrière. On continue le trajet. En termes de conduite. En termes de conduite, on est vraiment très confort. À titre perso, je sollicite toujours la gâchette d'accélération pour démarrer toujours. M'accompagner pour arriver en VMAX. Et ensuite, je reprends le relais avec les pédales. Hop. Poignée d'accélération. Je pédale en même temps pour économiser la batterie. Préserver un brin d'autonomie. Une fois arrivé en VMAX, je relâche. Et la gâchette. Et pardon. Et les pédales prennent le relais. Bon, les amis. On arrive à la fin de cette vidéo de présentation. On va aller faire notre débriefing final. Je regarde le compteur du smartphone. Donc, voyons voir. 19,9 km accompli. Donc, 20 km accompli. Il me reste 3 bar de batterie sur le LCD. Environ 60%. Ok, trajet terminé. Je vais arrêter ma course. On va voir combien de kilomètres j'ai parcouru. Je vais faire un petit focus. Voyons voir. Voilà, 22,7 km accompli. 1h13, 48 km à l'heure VMAX. 19 km à l'heure de moyenne. Et il reste 3 bar au niveau de la batterie. Au dos total, 56 km. Et tout ça, majoritairement en mode 5. Pour un poids de l'utilisateur de 75 kg. Et j'ai souvent utilisé la poignée d'accélération. Mine de rien, même si on pédale sans effort, on a quand même un petit peu soif. Heureusement, la petite gourde Hingway est fournie avec. Quant au porte-bagages à l'arrière, on peut éventuellement y fixer un siège pour enfants. Il y a les points de fixation ici. Sinon, vous faites en complément le contour. En tout cas, ce que je peux dire de ce L20 SE, c'est qu'il a quand même un peu de caractère. On s'insère facilement dans la circulation. Vous avez vu, on a fait un bon petit tour de ville. Avec une bonne vitesse de croisière. On n'est pas lent. On n'est ni trop rapide. On est bien. Surtout qu'avec ses suspensions. Surtout au niveau de la selle. A l'avant. Et ses pneus en 20 par 3. Elles absorbent bien les irrégularités de la route. Ce que j'apprécie aussi, c'est... Vous savez, le cadre qui est plutôt bas. Donc, on a un accès facilité pour les stop and go rapides. Si on est fatigué de la jambe ou on a des courbatures, ça devient un régal pour s'asseoir et partir directement. Surtout avec la poignée d'accélération. Maintenant, par rapport au pliage, ça reste quand même un peu complexe au début. Il y a un temps d'adaptation à prendre. Je ne pense pas que ça soit quelque chose de super multimodal. Prendre le métro quotidiennement, la plier, ça va être assez fastidieux. Une fois de temps en temps, pour la charger dans le véhicule, pour prendre le train avec. Là, je pense que c'est fait pour. Ensuite, pour la transporter au niveau des étages, ici, poignée de portage pour faciliter. Donc, une main ici, l'autre main en dessous. Et on monte les escaliers de manière plus simple. La prise en main est bonne. En ce qui concerne la clé de contact, je trouve assez étrange qu'ils aient fait cette solution directement sur la batterie. Habituellement, la clé de contact, c'est au niveau du guidon, comme pour les trottinettes ou les motos. Mais bon, si ça reste une solution pour pouvoir extraire la batterie, on est preneur, puisque ça facilite le fait de pouvoir recharger la batterie à domicile ou au bureau, tranquillement. Eh bien, les amis, passionnés et curieux de la mobilité électrique, il est temps de se quitter. J'espère que cette vidéo de présentation vous aura donné une meilleure idée sur ce modèle, un GUE L20 SE. Pour rappel, le lien partenaire, je le laisse en description de la vidéo. Disponible chez buybestgear.com Vous aurez le plaisir de faire vos comparatifs en matière de vélo électrique. Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de vos engins. Sous-titrage Société Radio-Canada